... Par rapport à notre situation, monsieur le journaliste, je voudrais simplement vous dire, pour ne pas être ingrat vis-à-vis de Dieu, que la situation a évolué. Évolué en ce sens que nous savons que les autorités sont en train de travailler pour parfaire cette situation. Cependant, on est resté sur notre soif parce qu'il est question ici de respecter les tests. Il est question de respecter les tests et nous sommes dans cette logique. Nous ne sommes pas dans la logique d'affrontement. Nous sommes dans la logique de dire à l'autorité, à travers les cadres qui sont en train de gérer notre dossier, de respecter les tests. Donc, il n'y a pas d'avancée significative. De vous à moi, monsieur le journaliste, quelqu'un qui a fait 16 mois sans salaire, pensez-vous qu'il va refuser de signer un contrat avec le contexte du travail au plan mondial et en particulier au Bénin où il n'y a pas de travail. Vous pensez que quelqu'un peut refuser de signer son contrat alors qu'il vient de faire 16 mois sans salaire? Autre chose. Mais, nous sommes en train d'aller au boulot. Pourquoi alors? Si nous refusons de signer un contrat, pourquoi nous sommes en train d'aller au boulot? Deuxième chose, pour vous dire, par rapport à cette ouf, donnez vraiment notre point de vue par rapport à cette question. Nous n'avons jamais refusé de signer le contrat. Nous avons toujours signé le contrat. On a toujours signé le contrat. Seulement que nous les avons signés tout simplement. Là, ils ont dit lu et approuvé. Nous avons dit oui, d'accord. Nous signons le contrat. Mais il s'est fait que le contrat a violé tous les tests qu'il se refait. Le test, c'est-à-dire le statut général de la fonction publique, c'est le premier test auquel le contrat se refait dans toutes les dispositions. Le deuxième test, c'est la loi des parties, notre contrat de renouvellement. Également, le contrat a fait des références, a pris les références de nos contrats de renouvellement. Pourquoi aller en dehors de ces tests et nous présenter un contrat qui n'a rien à voir avec les tests de la République, c'est-à-dire le statut général de la fonction publique et également notre contrat de renouvellement pour nous demander de signer? Je voudrais sincèrement calcaturer pour vous dire, on vous signe un contrat de deux ans. On dit que vous êtes contrôleur des impôts. Un deuxième contrat de deux ans, on dit que vous êtes contrôleur des impôts. Et maintenant, on dit, bon, on veut maintenant certifier que vous avez la... qu'on vous donne un certificat de validité. Un certificat de validité professionnelle pour vous dire, vous êtes vraiment contrôleur des impôts. Et à ce niveau, on dit que vous êtes secrétaire. À vous de juger. Premier point de vue. Deuxième point de vue. Dès que nous prenons les contrats qu'on nous présente, d'abord, il y a trois types de contrats qu'on nous a présentés dans le même temps. Le premier contrat, vous verrez qu'on a mis contrôleur et contrôleur des services administratifs pour certains, contrôleur, secrétaire des services administratifs pour d'autres, pour les gens qui y sont recrutés, contrôleur des impôts. Nous avons... On s'est battus et le dernier lot de contrats qui devait sortir, c'est le contrat des agents de cadre de vie et de développement durable où je suis en train de servir avec abnégation. À ce niveau, nous avons constaté que les contrats sont sortis avec le titre contrôleur des impôts. Mais à notre grande surprise, la semaine passée, sinon la semaine en cours, ils ont ramené le contrat, ils ont mis contrôleur des services administratifs parce que nous avons signé un con a dit nous sommes d'accord pour contrôleur des services, contrôleur des impôts, mais il y a encore un hic. Et le hic, c'était quoi ? C'était de corriger les dispositions suivantes. L'article 2 du contrat dit que nous sommes recrutés pour les ministères, les ministères pour lesquels on nous a redéployés de façon illégale, illégale, parce que l'article 262 du statut général de la fonction publique est clair. Pour dire qu'un contracteur de l'État est recruté pour servir dans son ministère, il peut être envoyé, il peut être après 5 ans de service, avoir un réaménagement en l'envoyant dans d'autres structures du même ministère et non dans d'autres ministères. Ça, c'est l'article 262 du statut général de la fonction publique. L'article 2 qui dit que nous sommes recrutés pour l'administration, que nous sommes recrutés pour le ministère de l'économie et de la finance, nous sommes vraiment étonnés que les cadres mettent que moi, à la salle, que je suis recruté pour le ministère du cadre de vie et du développement durable. Je n'ai jamais passé un contrat, je n'ai jamais passé un concours pour servir au ministère du cadre de vie et du développement durable. Ça, on leur a dit corgé. L'article 3 on nous donne deux dates de prise de service. Non, c'est inadmissible. Dans un contrat, il n'y a pas deux dates de prise de service. L'article 5 on dit que nous sommes mis à la disposition que nous sommes mis à la disposition des ministères où nous sommes redéployés. Nous avons une seule lettre de mise à disposition à ce jour. C'est la lettre qui nous a mis à disposition du ministère de l'économie et des finances. La lettre qui nous a mis au niveau des 14 autres ministères c'est une lettre de redéployement que les gens aient le courage s'ils veulent le faire comme ainsi de mettre les références de cette lettre de redéployement. Nous exigeons tout simplement qu'on nous donne le contrat type modèle de tous les assos. Tout ce que les assos ont signé c'est ça que nous exigeons. nous ne demandons pas plus que ça. Respecter un test pose-t-il un problème ? Respecter une loi pose-t-il un problème ? Est-ce que la loi est faite pour être appliquée de façon différentielle ? Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'une loi est faite pour être appliquée de façon différentielle. à ce titre ? Je voudrais une fois encore rendre hommage au président de la République qui s'exerce depuis la prise de ce service d'être vraiment collé au respect des lois. Et je voudrais également que ceux qui l'aident dans l'exercice de cette fonction essaient de lui emboîter le pas et de continuer parce que nous sommes en train vraiment de révéler le Bénin en ce qui concerne le respect des tests, le respect de la loi. Manipuler. Même un bébé, dès qu'il a fait écrit, un bébé de zéro jour, dès qu'il a fait écrit, nous avons fait, monsieur le journaliste, 16 mois sans salaire, 500 avantages depuis qu'on nous a recrutés. Ils ont fait de tout bois pour donner les avantages à tous les fonctionnaires de l'État sauf les 231 agents contracteurs de l'État recrutés en 2014 pour le ministère de l'Économie et des Finances. Pour quels péchés ? Nous, on ne saurait dire. On ne saurait dire. Les gens disent que dans notre contrat qu'on n'a pas mis qu'on doit recevoir des avantages. Nous avons signé deux premiers contrats type du ministère de l'Économie et des Finances et tous les agents de l'État contractuels, fonctionnaires de l'État ont droit aux mêmes avantages. Il n'y a aucune différence, monsieur le journaliste. A ce titre, tous ceux qui pensent que nous sommes manipulés, je voudrais leur dire que personne d'entre nous n'est manipulé. Nous sommes en train de vouloir sécuriser notre emploi. Le sécuriser en ce sens que, autant que nous sommes, nous faisions quelque chose dans la vie privée. Nous avons pensé qu'en allant dans la fonction publique, nous allons sécuriser notre emploi. Et c'est ce qui nous a amenés là-bas. On constate avec prétesse que depuis cinq ans, notre contrat est devenu, notre emploi est devenu plus précaire que tout. Parce qu'à tous azimuts, on dit, on va vous renvoyer. Effectivement, on renvoie. Effectivement, on renvoie. Je voudrais simplement vous dire, aujourd'hui, ceux qui ont signé le contrat, sans mettre l'observation que nous tenons bien à respecter, ne l'ont pas fait de gré. Ils l'ont fait de force. Ils l'ont fait de peur d'être radiés. À tous ceux-là, je voudrais leur dire, ils ont reporté leur radiation. Ils ont reporté ça à demain. Parce que nous avons vu ici, avec les contractuels, avec les contractuels reversés dans l'enseignement, nous avons vu ici comment on leur a demandé de composer ce qui est juste. Juste en ce sens que pour aller dans la fonction publique, il faut passer un test. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons passé un test, messieurs les journalistes. Nous avons passé un test réglementaire. Et aujourd'hui, signer ce contrat à l'État veut dire simplement que nous avons que nous avons renoncé à ce test. Que ce test est purement et simplement annulé. Ce test est purement et simplement annulé. Et nous sommes, nous ne sommes plus contracteurs de l'État. Parce que nous sommes lauréats d'un concours. Nous ne sommes ni reversés. Donc ça pose un problème juridique. Nous demandons alors tout simplement de respecter les tests. Le faire ainsi. Pose-t-il un problème ? Je ne crois pas. Le faire ainsi, ce n'est pas un honneur ? Je pense. Donc, monsieur le journaliste, voilà pourquoi nous sommes en train de dire nous ne sommes pas manipulés. Nous ne faisons pas un bras de fer avec l'autorité, mais nous voulons aider l'autorité à vraiment respecter les tests. et c'est ça notre problème. Nous sommes dans la logique de dire que nous voulons sécuriser notre emploi. Monsieur le journaliste, je veux simplement caricaturer pour vous dire aujourd'hui, nos collègues qui ont signé le contrat sans la mention, sans l'observation que nous sommes en train de faire pour dire de respecter, l'ont fait, je le répète de force parce qu'on leur dit s'ils ne le font pas, on va rendre compte au conseil des ministres pour les ranier. Le conseil des ministres de son excellence, monsieur le président, Patrice Talon n'est pas là pour faire mal aux citoyens, pour faire mal aux maintenant. Le conseil des ministres, pour ma part, se renie pour le bonheur et non pour le malheur des citoyens que nous sommes. Je ne pense pas que le conseil des ministres se réunisse pour radier quelqu'un qui demande de respecter un test, qui n'a pas dit je refuse de travailler, qui n'a pas commis de faute. Si c'est que ça doit se passer, ok, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Merci, monsieur le journaliste de me donner encore cette opportunité de plaider et je voudrais d'abord dire au chef de l'État que les 231 familles prient pour lui et que nous sommes dans la logique de lui dire que ses enfants souffrent et qu'on n'a que lui et Dieu pour nous défendre. Et nous savons la justesse avec laquelle il traite les dossiers, l'impartialité avec laquelle il traite les dossiers de ses comptes citoyens. Excellences, monsieur le président de la République, les 231 familles souffrent et vous demandent secours. Nous savons que vous allez vraiment nous aider à sortir de cette situation difficile dans laquelle non seulement que nos enfants pendant 5 ans ont été déscolarisés, mais aussi nous-mêmes nous vivons dans une précarité totale. Excellences, monsieur le ministre, monsieur le ministre de l'économie et des finances, nous savons que vous n'avez pas les contrats qu'on nous a présentés de signer. Nous savons que si vous avez vraiment eu le temps de jeter un coup d'œil sur les contrats qu'on nous a donné de signer, vous-même, vous allez nous dire de ne pas signer. Ces contrats ne respectent pas les textes de la République. à monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur Roméade Wadaï. Notre rencontre est providentielle. Seul Dieu peut nous séparer. Nous, nous savons qu'à la fin, vous allez nous rappeler pour travailler avec vous, pour l'atteinte de vos objectifs. Monsieur le ministre, nous sommes vos frères. On voudrait que tout ce que vous entendez dans les réseaux sociaux, ne croyez pas à un seul instant que nous sommes derrière tout ça. Parce que 231 familles, 231 personnes à gérer. Je pense que si jusqu'aujourd'hui nous ne sommes pas arrivés à l'extrême, nous en sommes quelque chose. Il y a même des fois que nous voyons des tests. et que nous responsables, nous mettons des croix sur ça. Et on dit même, vous dites que ce n'est pas ça. Et alors, pourquoi votre situation n'est pas réglée ? Pourquoi vous ne continuez pas à souffrir ? Même si nous ne continuez pas à souffrir, ce n'est pas nous. Notre volonté de salir les autorités. L'autorité, c'est Dieu qui l'établit. Et quand Dieu l'établit, c'est pour traiter au mieux, c'est pour traiter au mieux sa créature. Nous savons que vous êtes établi par Dieu et que Dieu a conscience que vous pouvez vraiment gérer la cité, vous pouvez vraiment gérer sa créature dans sa volonté. Ô ministres, où nous sommes redéployés, nous vous demandons de porter ce coup à vos collègues afin que notre situation soit définitivement réglée. Nous n'avons jamais refusé de travailler sur vous. Nous allons au service depuis quelques mois sans aucun copain. Si on dit aujourd'hui que nous refusons de signer le contrat, je voudrais vous dire à travers les courriers que je vous ai envoyés de dire que nous n'avons jamais refusé de signer le contrat. On demande tout simplement une retouche. Une retouche. et on va signer les contrats tels que présentés. Pour finir, je voudrais prier pour tout le gouvernement, en particulier pour les chefs d'État, pour le succès de son mandat. Nous avons déjà des fruits. Et aujourd'hui, nous ne voudrons pas qu'au dernier moment qu'on dise qu'il y a des choses qui crochent. Excellence, Monsieur le Président de l'Afrique, sauvez-nous. Faites l'effort pour que d'ici la semaine prochaine, que le sourire, que nous retrouvons le sourire, que nos familles retrouvent le sourire et que nous-mêmes, qu'on commence à percevoir nos salaires. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada